Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis le docteur, oui, c'est moi qui vais m'occuper d'où aujourd'hui. Vous venez pour une grippe, c'est ça ? Ah non, pas du tout. Excusez-moi autant pour moi, vous venez pour un check-up, tout simple. C'est mieux, c'est vrai, moi je vous invente des maladies. Donc pas de grippe pour vous, on vient pour un check-up. Donc, avant qu'on commence ce petit contrôle du coup, je vais prendre quelques renseignements sur vous. Constituer un dossier et avoir votre adresse, comme ça je pourrais vous envoyer des ordonnances, vous envoyer les diagnostics si jamais il y a quoi que ce soit. On va constituer ensemble un dossier. Parfait. Donc, je vais vous demander votre nom et votre prénom s'il vous plaît. Ok. Votre âge s'il vous plaît. Donc, c'est confidentiel. Ça ne sort pas dit. Votre adresse, l'endroit où vous vivez. Ça, c'est si jamais j'ai besoin de vous envoyer des documents particuliers, des ordonnances, des diagnostics. Normalement, on envoie par mail, mais on envoie toujours une copie par courrier. Ah, le code postal s'il vous plaît. J'ai mal entendu. Ok, ok, ok. Oh, c'est dans le coin ça. Vous êtes pas loin. Votre adresse mail est du coup ? Très bien. Ok. Est-ce que vous avez des antécédents médicaux ? Des maladies qui sont héréditaires, qu'ont vos parents, qu'ont eu vos grands-parents ? Est-ce qu'un membre de votre famille souffre d'une maladie particulière ? D'accord. Ok. On ne s'est jamais vu avant. Vous avez changé de métier ? Donc vous avez déménagé. Ok. Vous étiez chez qui avant ? Non, je ne connais pas. On ne peut pas connaître tout le monde. Ok. Bon. Ah, je ne vous ai pas demandé votre numéro de téléphone, je crois. Je me disais. Je me disais bien. Cette fois, je pense qu'on est bon. On va pouvoir commencer ce check-up. J'ai enfilé mes gants. Je vais regarder un petit peu votre état général. Donc on va regarder les yeux, les oreilles, le cuir chevelu, l'état de votre peau. Ah, je vais écouter votre cœur, votre respiration. Et ça me permettra déjà d'avoir une bonne vue d'ensemble. Ça va être un petit check-up assez rapide. Normalement, il n'y a pas de problème. Vous serez libre d'ici une petite demi-heure. Ok. Bon, vous n'en faites pas, je suis sûre que ça va aller. Vous m'avez l'air en très bonne santé. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Installez-vous confortablement. Vous pouvez enlever tout ce qui vous dérange, bijoux, etc. Mettez-vous à l'aise. J'enfile mes gants et on est parti. Ok. Bon, j'ai enfilé mes gants. Je vais commencer par regarder un petit peu l'état général de votre peau. Vérifiez qu'il n'y a pas de rouge à roux, qu'il n'y a pas de relief de peau, d'endroit un petit peu gonflé, un petit peu enflé. Regardez vos ganglions. Vérifiez qu'ils ne sont pas gonflés non plus. Généralement, des ganglions gonflés indiquent une petite maladie. Bon, ça peut être grave ou pénin, ça dépend. Mais généralement, un ganglion gonflé indique une petite anomalie. Donc, si vous me permettez, je vais un petit peu toucher votre visage. Je vais effectuer quelques pressions sur votre visage. Et vous devez me dire si vous ressentez une quelconque douleur. D'accord ? On va vraiment axer cette petite visite, ce petit check-up sur la communication. Si vous ressentez quoi que ce soit, vous me faites des signes. D'accord ? Donc, on y va ? Ok. Donc, je vais un petit peu faire une pression, comme je vous ai dit, à certains endroits de votre visage. Donc là, j'appuie juste ici sur vos pommettes. Tout va bien ? Tout va bien ? C'est bien. De ce côté aussi. Ok. Au niveau des tempes. Tout va bien ? Tout va bien ? A cet endroit-là ? Ok. Ok. Non, je ne ressens rien d'anormal. En tout cas. En votre front. Ça va toujours ? Ok. 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 Et, vos orbites, tout va bien à cet endroit-là ? Vous n'en sentez pas de douleur ? Ok. Bon. Non, je vais regarder un petit peu. Vous avez une rougeur, là, sur la chouche ? D'accord. Ah oui, les moustiques, c'est un fléau. Un réel fléau. Ah non, mais moi, je ne peux pas ouvrir les fenêtres chez moi. Sinon, c'est invasion de moustiques directe. Non, à part ça, vous avez une très belle peau. Vous en prenez soin, non ? Oui. Qu'est-ce que vous mettez dessus ? Oui, c'est une très bonne gamme de produits, ça. C'est une très très bonne gamme de produits. En plus, ça se trouve en grande surface. C'est une des rares gammes de grande surface qui est vraiment bonne pour la peau. Généralement, je la recommande sans problème. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est pour les peaux grasses à mixtes. Donc, ça couvre quand même une large gamme de peau. Le peau sèche aussi, également. Bon, il n'y aura pas d'anomalies sur votre visage. Pas de rougeur particulière à part votre bouton moustique qui est quand même assez important. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment d'imperfection. Je ne vois pas de zone plus gonflée que d'autres. Vous m'avez dit que tout va bien quand j'exerce des pressions. Donc, écoutez, au niveau de la peau, j'ai l'impression que ça va. Je vais juste vous demander de basculer un petit peu votre tête en arrière pour que je puisse… Hop là ! Regardez vos ganglions à ce niveau-là. Voilà, un petit peu la tête en arrière. C'est bien. C'est très bien. Donc, les ganglions… Non, tout va bien. Ils ne sont pas ganglés. Donc, c'est déjà un très bon indice. Eh bien, vous m'avez l'air en très bonne santé. Ne s'inquiétez pas, ce check-up a très bien se passé. On va poursuivre avec le stéthoscope. Donc, je vais m'en servir pour écouter votre cœur et votre respiration. Donc, je vais vous demander d'inspirer et d'expirer avec des respirations profondes. De toute façon, je vais vous tirer, d'accord ? De toute façon, je vous tirerai. D'accord ? On est parti. Parfait. Inspirer. Inspirer. Expirer. C'est bien. On recommence. Inspirer. Expirer. Expirer. Encore. une fois ou deux. On inspire. On respire. On respire. Encore une fois ou deux. Et on expire, on inspire, et on expire, bon, écoutez tout me semble normal, vous avez un bout normal, votre cœur bat à un rythme normal, il n'y a pas à s'inquiéter au niveau des poumons, tout va bien également, je n'ai pas détecté d'anomalie, vous n'avez pas de difficulté à respirer quelconque, vous n'êtes pas asthmatique ? Non. Vous fumez ? Ok, non, tout va bien, tout va très bien. Je vais poursuivre maintenant en regardant vos yeux de culpris avec une petite lumière. Alors, d'après certains patients, cet exercice peut être un peu dérangeant, car la lumière peut être un peu forte pour certaines personnes. Donc, on va essayer de faire ça assez rapidement. Si c'est pénible, vous pouvez regarder à côté, ce n'est pas dérangeant, je veux juste regarder à l'intérieur de votre œil. Regardez si je ne vois pas des rougeurs ou une anomalie quelconque, toujours pareil. Donc, vous pouvez regarder à côté de moi, ne pas fixer la lumière directement si ça vous dérange. Ok ? Bon, on y va. Je vous préviens, la lumière est un petit peu forte. C'est très bien. Ça ne vous dérange pas trop, ça va ? Ok ? Bon, c'est très bien. En tout cas, je ne vois pas de rougeurs particulières dans vos yeux. Ok, là, de l'autre côté, tout m'a l'air de bien aller également. Vous ne portez pas de lunettes et de lundi au quotidien ? Ok ? Ok ? Vous voyez bien ? Vous n'avez pas de problème de vue ? Ok ? Ok ? Pas de migraine de manière régulière ? Oui, c'est très bien. Très, très bien. Tout va bien. Tout va très bien au niveau de vos yeux. Ça va très très bien même. Hop là. Si vous ne portez pas lunettes, je vous conseille quand même d'investir dans des lunettes pour la lumière bleue, pour les écrans. Ce ne sont pas des lunettes de vue, mais ça protège de la lumière bleue. De nos jours, on en a besoin. On est énormément confrontés aux écrans et c'est nécessaire d'avoir des lunettes qui nous protègent contre la lumière des écrans. Parce que ça abîme nos yeux sans qu'on s'en rende compte. Donc, n'hésitez pas à acheter une paire de lunettes contre la lumière bleue. Donc, je vous donnerai le nom d'un opticien que je connais qui vend de très bonnes lunettes contre la lumière bleue. Hop, voilà. Tout va très 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 bien au niveau de vos yeux. Donc, on va pouvoir poursuivre. Vous voyez, je vous avais dit que vous étiez en bonne santé et que ça irait vite. Il n'y a vraiment pas de problème avec vous. Tout va bien. Je vais poursuivre avec un petit examen de vos oreilles. Je vais regarder vite fait vos oreilles. Vérifiez que tout va bien dans vos oreilles. J'ai prévu un petit coton-tige. Un coton-tige assez spécial. C'est un petit coton-tige avec un bout un petit peu arrondi comme vous pouvez voir. Tout simplement car je ne veux pas aller trop profond dans vos oreilles et prendre le risque de vous blesser. Donc, ça c'est un coton-tige qui permet de ne pas aller très profond mais de nettoyer l'oreille. Donc, j'ai prévu un petit coton-tige pour effectuer un nettoyage superficiel de votre oreille. Donc, vous ne graignez pas les oreilles. Je vais faire très doucement, ne vous inquiétez pas. Si vous ressentez une douleur, vous me dites directement d'accord ? D'autant plus dans les oreilles, c'est une zone assez sensible. On est d'accord ? Ok. Donc, je vais pouvoir regarder vos oreilles et nettoyer un petit peu en même temps. Donc. Très bien. Ça va ? Ça va ? Bon, tout va bien au niveau de vos oreilles. Je ne vois pas de bouge, vent en particulier ou quoi que ce soit qui n'aille pas. Ça fait besoin d'un petit nettoyage. Mais rien de bien mes jambes. Tout va bien dans ses oreilles. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté de l'autre oreille. Evidemment. Un petit nettoyage. Bon, tout va bien de beauté aussi. Tout va très très bien. Aucune raison de s'inquiéter. Oui. Vous n'avez pas trop chaud ? Oui. Ah non, non. Mais il est super chaud en ce moment. Vous pensez à bien vous hydrater. 2 litres d'eau par jour. C'est important. Surtout en période de forte chaleur comme en ce moment. C'est très important. Bon là aussi on avait besoin d'un petit nettoyage. Il faut nettoyer un petit peu plus ses oreilles. Bon. Bon, tout va bien. Tout va très 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 bien. On va terminer avec la dernière chose qui nous reste à regarder. Votre cuir chevelu. Le cuir chevelu qui nous donne un indice primordial sur l'état de vos cheveux. Et votre état en général. Donc c'est important. Ok. Bon, on va regarder ça du coup. Je vais un petit peu bouger vos cheveux. Soulever quelques mèches pour vérifier que tout va bien. En tout cas vous avez de très beaux cheveux. Qui ont l'air en très bonne santé. Vous voulez laver combien de fois par semaine ? Deux fois. Oui, c'est ce qu'il faut. Au-delà c'est trop. C'est trop pour le cheveu. Il ne faut pas trop trop laver son cheveu. Ça graisse le cheveu. Et ça enlève le sébum. Le cheveu a besoin de sébum pour bien s'épanouir. Et pousser dans de bonnes conditions. Et trop laver ses cheveux. Contrairement à ce qu'on peut croire, ça rend les cheveux gras. Et oui. Et oui, et oui. Et pensez à bien faire des masques pour ses cheveux. Huile de coco, huile d'olive, huile d'argan. Des masques naturels. Vous pouvez trouver des recettes sur internet. Le mieux c'est de faire soi-même. Bon. Votre cuir cheveu a l'air de très bien se porter. Je remarque quand même une petite plaque. Juste derrière votre oreille. Oui, juste là. Vous la sentez ? Elle est petite. C'est pour ça qu'elle ne vous démange pas. Je vais vous prescrire une petite crème. Justement. Pour cette plaque-là. Et puis, je vais vous donner le nom d'un spécialiste. Que vous pourrez aller voir pour peut-être déterminer la cause de cette plaque. Je ne saurais pas vous dire si cela va causer d'autres plaques à l'avenir. Pour l'instant, votre cuir chevelu est en très très bon état. Mais il y a cette petite plaque qui m'inquiète un peu. Donc, je vais quand même vous donner l'adresse d'un spécialiste du cuir chevelu. Il vaut mieux prévenir que guérir. Bon, pour l'instant elle est toute petite. Mais je ne saurais pas dire si elle va s'aventir ou pas. Donc, il vaut mieux prendre rendez-vous et regarder un petit peu tout ça. Si vous ne la sentez pas, alors pour l'instant tout va bien. Il vaut mieux guérir cette petite plaque avant qu'elle vous cause des démangeaisons. Hum. Ouais. Je pense que ça mérite qu'on y jette un petit coup d'œil. Bon. Je vais donc vous écrire le nom de ce spécialiste et le nom de l'opticien pour les lunettes anti-lumières bleues. D'accord ? Ok. Sinon, à part ça, vous êtes en excellente santé. Oui. Ce petit check-up est terminé. Et autant vous dire que vous vous portez très bien. Non. Il n'y a rien, 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 rien qui m'alarme en tout cas. Bon, cette petite blague, mais ce n'est pas grand-chose. Je vous écris tout ça et puis je vous donne votre petite ordonnance, entre guillemets, puisque ce n'est pas tellement une ordonnance, mais on s'est compris. Allez. Donc, lunettes anti-lumières bleues. Oh non, l'opticien n'est vraiment pas loin. Il est au coin de la rouge. D'ailleurs, il est ouvert actuellement si vous souhaitez vous y rendre tout de suite. Ah, ça sera rapide. Il n'y a pas besoin de tester votre vue ou de mettre des verres spécifiques, donc vous pourrez les savoir directement. Ils ont du stock, oui. De plus en plus de gens prennent conscience des dangers des écrans et de la lumière bleue. Donc, ne vous inquiétez pas. Ils ont du stock. Ok. Je vous ai aussi noté l'adresse du spécialiste du cuir chevelu. Non, ce n'est pas si loin que ça. Ou alors, on est mis à 5 minutes. 5 minutes en voiture. 10 minutes à pied. Ouais. Bon. Et ben, c'est tout pour moi. Hop là. Tenez. Bon, si jamais vous perdez cette petite feuille, n'hésitez pas à m'appeler. Oui, il n'y a aucun problème, vous avez ma carte. Bon, pensez à la prendre à l'accueil en partant. Oui. Ok. De toute façon, vous passez voir la secrétaire. Ok. Ça marche. Bon. Eh bien, c'est un plaisir de vous voir. Et surtout, un plaisir que ce petit check-up soit positif. Je vous avais dit, il n'y a aucun problème. Il n'y avait pas à s'inquiéter. On voit que vous êtes en bonne santé. Ouais. Eh bien, écoutez. Je ne vous dis pas à très bientôt. Mais, bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501